bonjour bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment dessiner un paysage de savane alors pour noël j'ai reçu cette boîte de feutres aquarellables et donc ma maman les a acheté au lidl pour 3 4 euros alors en fait ça s'appelle des feutres aquarellables mais je vais vous montrer ça ne ressemble pas tout à fait à des feutres voilà la pointe donc en fait on dirait plutôt des pastels gras ces pastels gras vont me servir à faire le fond et ensuite je vais vous apprendre à dessiner des girafes et on va les colorier en noir alors pour les colorier moi j'utilise un feutre graphite la marque graphite c'est une sorte de marqueur qui a une pointe fine et une pointe plus épaisse voilà c'est parti pour le dessin c'est parti pour le fond j'ai pris une feuille de papier aquarelle il s'agit du papier arch donc 300 g par mètre carré grain fin alors ce papier il a un côté rugueux et un côté lisse donc je prends le côté le plus lisse voilà et donc dans mes crayons je vais choisir du rouge du jaune la couleur orange aussi et peut-être du noir donc je prends le crayon rouge et je vais dessiner tout le contour de la feuille je dessine toujours dans le même sens c'est à dire que je fais des hachures horizontales alors avec ces crayons c'est trop bien on n'a pas besoin d'appuyer beaucoup ça glisse tout seul c'est super voilà je prends mon crayon orange maintenant et je vais faire un contour plus intérieur mais je vais dépasser un peu dans le rouge pour que les couleurs se mélangent j'ai oublié de faire un bord bon c'est pas grave je prends le jaune maintenant je dessine le soleil bien sombre bien foncé et puis je coloris en jaune tout autour en dépensant à nouveau dans la couleur orangie ah ça me plaît pas l'horizon n'est pas assez bas je reprends le jaune et je rabaisse l'horizon et voilà je fais l'horizon en noir alors je laisse pas tout droit parce que je veux donner un peu une illusion de végétation donc je vais déborder au dessus et en dessous de la ligne un petit peu pour faire un aspect de buisson puis j'ai mis un peu de jaune juste sous le soleil comme ça on a l'impression que c'est le reflet dans l'eau et voilà je prends mon eau et je commence à donner des coups de pinceau de gauche à droite même de droite à gauche mais il faut toujours que ce soit horizontal et alors il faut repasser plusieurs fois dessus pour que les crayons du les traits de crayon s'enlève bien et il faut aussi beaucoup rincer son pinceau parce que sinon le tout va prendre une seule et même couleur alors que ce qu'on veut c'est un dégradé donc le noir je le fais pas à la suite parce que sinon tout le dessin va finir par être noir c'est une couleur beaucoup trop foncé pour la mélanger avec les autres donc je fais tout le dessin sauf le noir voilà pour le noir j'ai pas trop envie de faire des traits horizontaux je vais donner un peu de texture aux végétaux en en faisant quatre des mouvements dans le noir avec mon pinceau voilà je rajoute encore un peu de mouvement dans la ligne d'horizon ah c'est pas assez sombre je vais mettre un peu de noir encore voilà puis là je suis contente je crois que je vais m'arrêter là le fond est terminé je vais dessiner les girafes sur un brouillon pour m'entraîner je commence par l'espace entre les jambes qui fait un petit pont ensuite je dessine la fesse avec une sorte de courbe et puis la pâte avant avec une petite courbe pour le ventre tout finement je me mets des lignes directrices pour le cou et ensuite dès que je suis prête je dessine la ligne du cou en un seul trait de crayon je mets une petite bosse à l'arrière du cou et parallèlement la ligne avant du cou ensuite ces petites joues des oreilles en forme de feuilles et les cornes voilà ma girafe en avant pour la deuxième alors la deuxième est de profil donc pareil je fais le petit pont mais on voit un peu la cuisse arrière ensuite les pattes bon ce sont des traits parallèles un peu plus large en haut qu'en bas au niveau de la cuisse pareil à l'arrière la cuisse toujours un peu plus large que le bas de la patte deuxième patte avant deux traits parallèles à peu près et un petit ventre deuxième patte arrière et la courbe des fesses ah non je vais la faire après deux lignes directrices qui vont me donner une indication pour le cou et ensuite ça y est c'est le vrai trait du cou le cou est un peu plus étroit en haut et il s'élargit vers la base une sorte de triangle pour le museau les deux cornes hop hop et une feuille pour l'oreille voilà les profils alors pour l'arbre bon je fais des courbes un peu au hasard voilà deux courbes et ensuite je fais le trait parallèle et je rétrécis la largeur des branches plus on va vers le haut plus les branches sont étroites je rajoute des branches chaque fois suivant le même principe deux traits parallèles qui se rejoignent de plus en plus en fait et puis à certains endroits les branches se divisent en deux aux extrémités les branches vont même se diviser en trois ou quatre voilà là je fais une extrémité ah non là je fais déjà la végétation alors il n'y en a pas beaucoup c'est la savane il fait chaud donc je la dessine de façon assez horizontale comme ça c'est une sorte de nuage aplati voilà c'est à peu près ça voilà j'ai recopié mes girafes et mon acacia sur la feuille là je fais les contours bon si vous avez trop de mal à dessiner vous pouvez aussi imprimer des girafes et puis les découper et faire le contour sur la feuille mais bon le but c'est aussi de dessiner donc voilà voilà puis ensuite je les coloris en noir avec un marqueur ou un feutre comme vous voulez c'est parti 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 donc pour la partie avec les feuilles que je vais faire maintenant je fais des hachures horizontales je commence par ce côté voilà les hachures sont plus longues vers le milieu et plus on monte plus ce sont des traits courts et puis ensuite je rajoute encore à l'intérieur des petits traits un peu gribouillé pour donner une impression de feuilles et voilà mon paysage de savane est fini donc amusez vous bien et puis profitez bien et à bientôt